Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de Nairobi au Kenya, le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, préoccupation majeure du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo qui poursuit les consultations à Nairobi avec les groupes armés. Et notre envoyé spécial Giscard Koussema nous en dit un peu plus dans ce duplex. Au deuxième jour, des consultations de paix sur la République démocratique du Congo organisées à Nairobi, huit groupes armés ont poursuivi les travaux en attendant l'arrivée ce même jour d'une dizaine d'autres mouvements. Les groupes qui ont participé ces jours sont venus de la province du Sud Kivu, principalement des territoires d'Ouvira, Fizi, Mwinga, Shabunda et les hauts plateaux de Minemwe. Le M23 Makinga n'a pas participé tel que l'avait exigé la délégation gouvernementale à cause de la poursuite de ses activités militaires au Nord Kivu. Les travaux, proprement dit, se sont consacrés à la compilation des cahiers de charges de chaque groupe pour l'essentiel. Tous évoquent des raisons identitaires et d'autodéfense, mais se disent prêts à faire avancer les processus tels que voulus par le président Félix Tshiseke Di Chilombo et ses pairs de la sous-région. Pour sa part, le chef de la délégation de Kinshasa, prof. Serge Tchibangou, a rappelé au nouveau venu le message ultimatum du président de la République et sa nouvelle approche PDDR-CS qui prend en compte les échecs des précédents programmes. Il a aussi été rappelé les attentes de ses consultations, notamment les cessez les feux immédiats et la réédition inconditionnelle et volontaire avant la réinsertion sociale. Toutes les parties ont aussi suivi les messages du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Duteres, lu par l'observateur membre du bureau de l'envoyé spécial de la CIRGL. Antonio Duteres a pris bonne note de l'approche à deux volets décidés par les conclaves de chefs d'État. Il a exhorté tous les groupes armés locaux à participer sans condition au processus politique en cours. Les travaux vont se poursuivre ce lundi avec la participation d'une dizaine d'autres groupes armés de l'Itouri et Norkivu en attente d'évacuation vers Nairobi. Et Al-Bumbashi dans le Okatanga, le chef du gouvernement a clôturé la mission de sensibilisation sur la paix. C'était à travers la table ronde sur la paix et la cohabitation pacifique entre Katangue et Kassaïa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kiengye a reçu tour à tour les confessions religieuses et les autorités traditionnelles. On en parle dans ce reportage. Déterminé à rétablir la paix et l'harmonie dans la cohabitation entre Katangue et Kassaïa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kiengye a poursuivi sa mission de sensibilisation sur la paix. En recevant ce samedi 23 avril 2022, une délégation des autorités traditionnelles du Grand Katanga. Rencontre qui a tourné autour de la recherche et de la quiétude et du développement, comme a laissé entendre les chefs Kaponda. Nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre, c'est concernant la paix dans les provinces du Grand Katanga et du Grand Kassaïa. Donc cette conférence nous dit qu'il faut vraiment s'intégrer. Donc la communauté du Grand Katanga doit s'intégrer au problème du Grand Kassaïa. Et le Grand Kassaïa doit vraiment s'intégrer. Puisque pour nous, tant que chef Koutini, c'est la paix. C'est la paix. Donc nous recevons nos frères du Grand Kassaïa, ils viennent ici. C'est dans la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, non, celui de l'Équateur ou du Grand Kassaïa ne peut pas habiter. Mais le Grand Katanga, non. Donc pour nous, en tant que autorités traditionnelles, c'est vraiment la paix. Et ce que nous voudrons quand même, c'est s'intégrer aux îles et coutumes de la province du Okatanga. Non, la réaction était positive. Il nous a conseillé que non, non. D'ici, quand on va commencer la table ronde, il va intégrer tous nos préoccupations. Les communautés kassaïennes et katanguèses sont donc appelées à vivre ensemble et à s'accepter tel qu'est prêché par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, depuis son arrivée à Lubumbashi. L'Église doit être au centre pour prêcher la paix et l'amour du prochain. C'est dans cette optique que les communautés religieuses ont été associées par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge dans la recherche de solutions dans les conflits entre Katanguès et Kassaïens. Nous sommes là pour la paix. Chose que nous faisons tous les jours dans nos prêches, dans nos mosquées, dans nos ensemblées, dans nos églises, dans nos cathédrales, nous ne parlons que de la paix. Et vous savez que la paix a coûté cher pour nous les chrétiens. À Christ, alors on ne peut pas bâtir, construire, développer un pays s'il n'y a pas la paix. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est décidé d'être à l'écoute de toutes les couches socioprofessionnelles du Okatanga et du Grand Kassaï pour que la paix revienne dans la province. Suivi à présent ce communiqué sur l'attaque du poste Fardessé par le mouvement M23 dans le territoire de Ruchoro. Nous sommes là dans la province du Nord Kivon. La République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion autant nationale qu'internationale que, dans la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, Le M23 a attaqué les positions des Fardessé, des Bougoussa, Kinyamahura, Ouambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Ruchoro, violent ainsi la trêve et laisser le feu décréter pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endayer la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Remise et reprise dans le secteur des opérations Sokola 2, qui travaille dans la lutte contre les ADF, le général de brigade Maloma est l'actuel chef dans ce secteur. Suivez. Le général de brigade Kassongomaloba assure désormais les commandements des opérations Sokola 1, Grand Nord. Son installation est intervenue ce samedi 23 avril 2022 au cours d'une cérémonie qui a été supervisée par le gouverneur militaire du Nord-Kivu et le lieutenant général Konstanti Makongba à l'état-major secteur situé à Païda, dans la partie est de la ville de Beni. Le général de brigade Kassongomaloba, en provenance de Litori, remplace le général de brigade Mpoutela Colito Bertin, appelé à assurer d'autres charges près d'une année après sa nomination à la tête de ce secteur. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour donner plus de tonus à tous les commandants et à travers eux aux hommes de troupes pour intensifier la lutte contre les ADF dans cette partie de la RDC. Constant Dima invite la population à continuer d'avoir confiance en leur armée en général et particulièrement dans le nouveau commandement Soukola 1. Hier vous étiez avec le général Mpoutela, vous encouragez, il est parti, mais le travail doit continuer. Au commandant, c'est d'euvre Soukola 1.9 en 30. Et aujourd'hui, il est parmi vous. Votre commandant, vous l'appuyez, vous êtes à ses côtés, comme vous tous, vous êtes à nos côtés pour répondre à la noble mission que la nation, à travers notre représentant qui est le commandant suprême, à travers notre hiérarchie qui est le chef d'état-major général, qui a pris cette décision, nous devons exécuter sans faille. Après cette cérémonie, l'autorité provinciale est allée visiter les sites où sont entreposés les engins des Ougandais, lesquels engins serviront à la modernisation de la route Kassine-Dibény-Boutembo. C'était une opportunité pour le lieutenant général Constant Dima d'encourager l'unité des Ougandais commise à la garde du DICIT. Tout à fait autre chose. À présent, mémorandum d'entente signé entre le ministère de l'Environnement et une société et partenaires objectifs consiste au reboisement d'un milliard d'arbres d'ici 2023 et la mise sur pied des pépinières. Les détails dans ce reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a présidé ce vendredi 22 avril 2022 la cérémonie des signatures de mémorandum datant entre le ministère de l'Environnement et la société Pioneer Group LLC portant sur le reboisement et la lutte contre la dégradation du sol. Le fonds forestier national FFN branche sous tutelle du ministère de l'Environnement et exécutera le close de ce mémorandum pour la partie liée au programme de reboisement. Le terme de cet accord répond à la vision exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, celle de promouvoir la croissance économique, notamment par la lutte contre les changements climatiques. Le programme jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023 sera davantage boosté par la mise en œuvre de termes de ces mémorandums datantes qui porteront également sur le renforcement des capacités des agriculteurs et fermiers dans le domaine de reboisement, l'électrification des 145 territoires pour lutter contre les deux boisements, la mise en service de pépinières dans les 145 territoires. Plusieurs ministères sectoriels sont concernés par la mise en œuvre de ces projets qui concernent le ministère de l'Environnement et Développement durable à renforcer le massif forestier congolais face au défi de la lutte contre le changement climatique au monde. Et puis, création d'un centre africain d'excellence pour la production des batteries électriques. Quelques membres du gouvernement se sont retrouvés à Lubumbashi, dans le Okatanga, pour réfléchir quant à ce objectif, résoudre la question de l'employabilité et mettre en valeur les ressources naturelles de la RDC. ...sous les batteries a été lancée ce vendredi 22 avril 2022. L'accord de coopération entre l'Université de Lubumbashi et l'Institut Stenbess d'Allemagne, ainsi que les partenaires, a été scellé au Pullman Grand Carabia. Cet événement historique qui met la RDC au centre des enjeux mondiaux de l'heure s'est passé en présence du gouvernement de la province du Okatanga et de quatre ministres nationaux. Celui des mines, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur universitaire, ainsi que celui de l'industrie. Julien Palocou, dont les charges ont été confiées par le chef de l'État, pour matérialiser ce projet. Le chef de l'État a dit non, on doit changer de paradigme. Il faut désormais qu'on réfléchisse, comment nous-mêmes devons nous autonomiser. Et c'est le sens de tout ce que vous avez comme séance ici, pour nous ramener à la création de ce centre africain d'excellence. Nous pouvons, à partir de l'Afrique centrale, lancer finalement la production de bricurses des batteries, des batteries électriques et des mains des voitures électriques ici en République démocratique du monde. Sous l'œil averti des envois de la Commission économique des Nations Unies en Afrique et des délégations des universités ambiennes. Il s'agit pour l'Université de Lombardie et les universités partenaires d'une responsabilité afin de répondre aux défis intégrés des États. Nous sommes heureux de constater que nos étudiants, que nos enseignants, nos lecteurs, seront partie prenante à ce projet pour que nous puissions résoudre non seulement la question de l'employabilité, mais également du savoir-faire, à l'occasion de l'exploitation des ressources naturelles. Le Centre africain d'excellence pour la recherche avancée et l'innovation sur les batteries en RDC vient résoudre non seulement la question de l'employabilité, mais également la mise en valeur des ressources naturelles en RDC. Signature, convention de partenariat entre le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness et le centre d'incubation, objectif, former et encadrer les jeunes entrepreneurs dans l'agriculture à travers la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce reportage de Louisette Nsakala. Avec cette convention de partenariat signée ce samedi 23 avril 2022, Péjab, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness et les six centres d'incubation s'engagent dans la formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans l'agriculture et l'agrobusiness. Objectif, mettre l'innovation au cœur de ces secteurs et faire de l'agriculture autrement. Pour les coordonnateurs nationaux du Péjab, les centres sélectionnés vont incuber les entreprises des jeunes. Nous signons avec six centres, dont trois sont situés dans la ville-proverse de Kinshasa, deux dans la province du Wokatanga, un centre dans la province du Wodomami, à Kamina. Pour qu'à la fin, ces jeunes puissent présenter un plan d'affaires au niveau des banques commerciales et obtenir des crédits en vue de mener leurs activités sur le terrain. Jacaranda est l'un des six centres d'incubation qui vont accueillir ces jeunes entrepreneurs. Son responsable s'en réjouit. On veut garantir en alimentation le pays parce qu'en formant ces jeunes dans l'agrobusiness, c'est une façon de leur apprendre et aussi de créer des entreprises. Et de l'autre côté, toute la production qu'on pourra recevoir de cette formation ou du travail de ces jeunes pourra aider le pays ou même la ville dans laquelle il y a ces centres. Cette convention vient renforcer le partenariat signé dernièrement entre Péjab et Écuti BCDC pour faire de ces jeunes des vrais entrepreneurs. Zéro cas de malaria en RDC, c'est le message du programme de lutte contre le paludisme que nous propose Constance Mananga dans ce reportage. Plus de 21 millions de cas enregistrés en 2021, d'où les renforcements des stratégies de lutte afin d'innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Il y a deux années, le programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS alertait en amont les dirigeants de tous les pays affectés par le paludisme. Il leur demandait de poursuivre les efforts de prévention, de détection et de traitement du paludisme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Cette dernière ayant testé jusqu'à ce jour la résilience du système de santé robuste à travers le monde. La RDC figure sur la liste noire des huit pays où l'augmentation du taux de mortalité est passée de 5 à 25%. C'est dans cette logique que s'inscrit le tout premier vaccin recommandé pour lutter contre une parasitose humaine, le RTSS, cité aujourd'hui comme un exemple d'innovation en action et une avancée scientifique dans la lutte contre le paludisme. Nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme. La malaria peut donc être vaincue en RDC si et seulement si la nation conjugue des efforts et prend la ferme résolution des zéros cas de malaria commence avec moi. En mission officielle à Kamina, la vice-ministre de la Santé, Madame Kilumba, a remis un lot important de matériel et un matériel de santé et médicaments dans certains centres de santé. Reportage. Il était à Kamina il y a une année avant sa nomination au gouvernement Samaloukonde. Véronique Lumbankoulou, vice-ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, revient à la maison et les siens se sont mobilisés pour un accueil digne de son rang. De l'aéroport au gouvernement, sous la pluie, Véronique Lumbankoulou a battu les pavés noyés dans une foule en extase. Son leadership dans cette partie du pays n'est fait l'ombre d'aucun doute dans sa JBSR du matériel médical pour les hôpitaux de la place et de l'énergie pour sensibiliser la population à la vaccination contre la Covid-19. Ce seront quelques jours à passer avec la population du Roulo-Mani et une occasion de discuter avec les professionnels de santé publique de cette partie du pays. Nous, le gouvernement, nous voulons vraiment être à la proximité de la population. Ça, c'est la vision du chef de l'État, surtout qu'il veut qu'il y ait une couverture santé universelle. C'est pourquoi je suis venue pour cette couverture santé universelle qui est un des axes que nous nous sommes assignés dans le gouvernement. Et le deuxième axe, c'est la lutte contre les épidémies. Nous aurons à faire beaucoup de conférences par rapport à cette pandémie de coronavirus. À l'aéroport, la vice-ministre de la santé publique a été accueillie par Julie Banzawangoy, commissaire générale en charge de la santé de la promesse du Roulo-Mani. Promotion de l'entrepreneuriat, un protocole d'accord a été signé entre l'ANAPI et la SOP. D'autres détails de ce partenariat avec Patrick Michel-Moukoué. Au tour du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à ANAPI, ses collègues de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS, de l'Institut national de préparation professionnelle INPP et de la Direction générale des impôts, DGI. Cette séance de travail, élargie aux experts de ces différentes structures réformatrices, ne visait qu'un seul objectif, celui de faire avancer la mise en œuvre d'une réforme combien importante pour le secteur des investissements. Réformes portant extension en province du guichet unique de déclaration et de paiement des impôts, cotisation sociale et contribution patronale sur les rémunérations dues à la DGI, à la CNCS, à l'INPP et à l'ONEM. Ces mandataires, qui ont clairement affiché leur volonté de voir se matérialiser l'extension de ces guichets uniques en province, ont enjoint les experts de leurs structures respectives à proposer dans un cours de lait un chronogramme d'activité quant à ceux. Des discussions qui se sont poursuivies entre experts, il ressort entre autres la nécessité d'uniformiser le fichier et le répertoire des structures concernées pour ne constituer qu'un fichier unique, mais également l'urgence de réviser le protocole d'accord existant entre elles pour insérer l'aspect lié à l'extension en province. La mise en œuvre effective de cette réforme devrait notamment permettre de centraliser et de simplifier les procédures et le paiement des impôts, cotisations sociales et les contributions patronales sur les rémunérations. De cette manière, les opérateurs économiques n'auraient qu'un seul interlocuteur en cette matière qui va permettre une harmonisation des échéances de paiement et de déclaration et une meilleure prévention de risque de pénalisation des assujettis. Et puis, les femmes de la presse écrite ont procédé à la sensibilisation de la population de qui s'insaut sur la bonne gouvernance. La problématique d'accès à l'eau, à l'électricité, au manque d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières, doublée de l'insécurité, entrave les développements de certaines communes de Kinshasa comme Kisansu. Ces questions étaient au cœur d'un débat radiofonique organisé par la COFEP avec trois internautes, Daniel Kouanji, élite de Moamba, Sandra Yoka et Emile Longonia, le deux de la société civile. Il était question d'interagir avec la population sur les questions clés de bonne gouvernance sous les thèmes comment améliorer l'accès aux services sociaux de base à Kinshasa. Nous parlons de notre ville-province de manière générale mais aussi en cas particulier pour la communauté le plus pauvre, notamment la commune de Kisansu. Et partant de cette commune de Kisansu, nous avons suffisamment beaucoup de problèmes et puis la population elle-même se demande si nous avions aussi des dirigeants qui nous écoutent. Bien qu'il y ait des cris à l'arme que la population ne cesse à demander mais généralement on a l'impression qu'il faut se remuer. Mais à travers cette formation, à travers ce débat, à travers cette conférence, nous pensons que les aspirations de la population notamment dans le domaine de la route qu'on doit nécessairement asphalter qui est abandonnée dans le domaine également de la région des eaux qui est pratiquement la région qui est absente dans la commune de Kisansu, nous avons croit que ce sont des points que l'État ou le dirigeant tenteraient vraiment de nous répondre au plus vite que possible. De ces échanges entre les élus, la société civile et la population où on note l'appel des Kinois à leur autorité tant nationale que provinciale d'agir pour améliorer les conditions de vie de leur administré. L'Observatoire Congolais pour la bonne gouvernance vient de décerner un diplôme d'honneur d'excellence de mérite civique à Mme Jeanne Blondine Kawanda qui est la première femme directeure générale à la DGDA pour ses actions d'envergure. On en parle avec Rikine Souzy. Arrivée seulement en décembre 2021 à la tête de la direction générale des douanées accises. Grâce à la confiance du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo placé en la personne de Jeanne Blondine Kawanda Waloum la nouvelle directrice générale de la DGDA et la première femme à occuper ce fauteuil dans cette régie financière. Vient de recevoir de l'Observatoire Congolais pour la bonne gouvernance au CBG un diplôme d'honneur d'excellence et de mérite civique avec trophée lui décerner pour le travail la vertu et les actions des grandes envergures à son actif tant sur le plan administratif technique managérial social gender culturel philanthropique et tant d'autres au service de la nation. Merci pour cette gratification qui consacre l'opinion que s'est faite de mon humble personne les gens de bonne volonté qui suivent de près les efforts déployés depuis que j'ai pris les leviers de commande de la DGDA. C'est pour moi un motif de fierté de recevoir grâce à votre expérience avérée ce diplôme d'honneur Ce geste démontre à suffisance qu'au quotidien les actes de gestion posés dans le but de relever les défis qui m'incombent dans la chaîne d'exécution des objectifs du gouvernement font l'objet de suivis réguliers par les observateurs avertis. Le président de l'OCDG Papi Tamboué avait auparavant rappelé les réalisations qui couronnent ce sac de Mme Kawanda Walouam. En parlant affaires sociales à présent quelques orphelins de la capitale ont bénéficié des cadeaux et autres biens on en parle dans ce reportage de Nono Mantikou. La fondation Les Amis des Moulouda et Georgette est en confusion cœur généré pour les orphelins ce veut être un cadre entièrement voué à la bienfaisance et dédié à l'enfance orpheline un lieu de vie à tous égards des cultures d'amour et du partage. J'adore mon pays et je voulais vraiment trouver un moyen d'aider et comme j'ai perdu ma mère mon père et je n'âge j'ai pensé que c'était mieux de commencer avec les enfants et puis on travaille aussi avec le VEIARD j'avais pas les chances d'aider mes parents quand ils ont grandi alors je voulais aussi montrer cet amour au VEIARD et vraiment ils m'aident plus que moi ils sont vraiment à venir du Congo et on doit être là pour leur soutenir. Pour sa présidente Adolphine Luca Bouchile la fondation L'âme G est une réponse à la diversité de notre humaine condition et aux aspérités du destin. Acheter la nourriture c'est trop cher et puis chercher des légumes je préfère faire ça à l'haut et puis donner ça aux VEIARD et aux enfants et puis aussi ils peuvent apprendre comment faire les agricoles et on a aussi business training les gens qui ont des idées de business ils peuvent venir dans les training center on va travailler avec eux sur leur business plan on peut leur donner l'argent de moins de 500 on travaille ensemble pour 3 mois et puis ils peuvent trouver comment gérer leur business alors on a beaucoup de choses à faire. Retenez qu'elle a remise des cadeaux et on très bien ont clôturé cette cérémonie sous une ambiance de festivité. 24 avril 2009 24 avril 2022 13 ans depuis le sacre de Monseigneur Jérôme Mouilambointimba en qualité d'évêque au sein de l'église catholique libérale province du Okatanga à la faveur de cet anniversaire un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale Regina Kaelis de la commune de la Katuba nous sommes là à Lubumbashi on en parle dans ce reportage issu des coins et récoings de la capitale qui préfèrent tous les fidèles de l'église catholique libérale se sont fixés rendez-vous à la cathédrale Irginacelli de la commune Katuba pour célébrer dans la grâce du Seigneur le 13e anniversaire épiscopal de leurs bergers son excellence Monseigneur l'archevêque Jérôme Mouilambointimba dans son homélie tirée de Jean 20 verset 19 à 21 le prélat catholique a exhorté les croyants fidèles à témoigner de la gratitude envers Dieu source intarissable des providences et des toutes bénédictions que chacun de nous est comme ton mari si tu te rencontres avec le Christ il faut qu'il y ait un changement quand on avait reconnu Jésus il y avait quelque chose qui avait changé en lui il ne faut pas dire que non moi je n'ai pas d'argent moi je n'ai pas d'enfant moi je n'ai pas du boulot du travail c'est parce que on n'a pas encore rencontré Jésus si tu rencontres Jésus tu auras tout ce que vous cherchez un vent d'intenses moments de prière et de recueillement a soufflé dans le temple de Dieu peu avant que le fidèle offre au Seigneur en nature comme en espèce des présents pour tous ses bienfaits le partage de l'Eucharistie gage de la communion fraternelle en Jésus Christ a sonné les glas de ses cultes sur fond des prières des consécrations de la République démocratique du Congo et surtout du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo pour que Dieu l'accompagne dans sa lourde mission celle de conduire le peuple congolais vers des horizons meilleurs et pour terminer Yolande Voka nous parle de sécurité et de l'évaluation des activités syndicales féminines au sein de l'ETPS année après année les femmes prennent la part de leurs responsabilités en s'informant sur les capacités qu'elles ont à transformer leur milieu de travail par une implication positive ainsi Inès Baguie Chabichini secrétaire générale adjointe chargée de femmes à la fossifine a plaidé pour que les femmes en général et particulièrement celles qui militent dans le syndicat puissent augmenter leur capacité de travail ta valeur est tributaire de tes connaissances a-t-elle martelé en s'est référant aux écritures saintes Esaïe 54 verset 2 Nous avons tous notre part de responsabilité en tant que femmes nous savons ce qui se passe avec le changement climatique est-ce que la maman a compris aussi qu'elle peut donner un message à la maman maraîchère qui se trouve à côté qu'elle ne puisse pas cultiver avec des produits chimiques qu'elle puisse privilégier les engrais naturels et que la maman puisse aussi confier ses poubelles au service approprié Dans une assemblée composée d'hommes et de femmes de valeur l'on pouvait noter la présence de la conseillère du premier ministre en charge du collège travail du secrétaire général Frédéric Njaololo et de membres du comité directeur de force syndicale de financiers Bravant la pluie qui s'est invitée à la fête les femmes ont promis d'oublier les dérisoires pour se focaliser à l'essentiel afin d'un rendement meilleur pour tous Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité Madame, Monsieur au nom de toute l'équipe nous vous disons merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales 13h30 Tétisamba Au revoir et à la prochaine